Et que le fil conducteur ce jour-là sera entre la justice d'Allah et sa miséricorde, il y aura les témoins qui viendront. Les témoins contre les fauteurs, contre les mécréants, contre les hypocrites et aussi contre les croyants. Allah, déjà en premier va témoigner. Et certes, Allah est témoin de toutes choses. Et le témoignage d'Allah suffit amplement. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, va faire témoigner aussi certaines de ces créatures, parmi eux les prophètes. Et Allah dit à cet effet, tabaraka wa ta'ala, Et comment serez-vous lorsque nous ferons venir à chaque communauté son prophète, alors que toi, nous te ferons venir comme témoin contre cela, c'est-à-dire les gens de ton peuple ? Et bien sûr, quand Abdullah de Mas'ud a récité ses larces coraniques, le prophète écoutait, il s'est mis à pleurer, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi Allah dit à baraka wa ta'ala, Puis, nous extirperons de chaque communauté un témoin. Et nous leur dirons maintenant, rapportez vos preuves. Donc les gens, ce jour-là, renieront le fait que des prophètes étaient venus à eux, comme cité dans le hadith de l'imam al-Bukhari. Lorsque ce hadith est rapporté par Abiy Sa'id al-Khoudari, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on appellera ce jour-là Nour alayhi wa sallam, on lui dira, est-ce que tu as transmis le message ? Il dira oui. Alors on demandera à son peuple, et on leur dira, est-ce que Nour vous a transmis le message ? Ils diront non, pour se sauver. Alors, à ce moment-là, on leur dira, ramenez vos témoins sur ce que vous prétendez. Alors ils diront, nos témoins sont Mohamed et sa communauté. Alors on demandera à Mohamed et sa communauté, ils diront qu'un avertisseur est venu à vous, et un prophète est venu à vous, en la personne de Nour alayhi wa sallam. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez témoins sur les gens, et que le prophète soit témoin sur vous. Mère mes frères, la communauté du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam viendra témoigner en faveur ou en défaveur de ces gens-là, Yéhoum al-Qiyyam. Aussi parmi ceux qui viendront témoigner, la terre, les jours, la nuit, ces choses-là viendront témoigner. Ceci est relatif à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, idha zul zilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu azqalaha, wa qala l'insanu maalaha, yawma izin tuhaddithu akhbaraha. Cette terre, la terre, ce jour-là, elle parlera et elle témoignera de ce qu'elle a supporté. Kazarika al-Malaika, les anges témoigneront. Wajaaat kullu nafsim ma'aha sa'iku wa shahid. Et chaque âme viendra ce jour-là avec un sa'ik, un ange, qui va le guider, qui va l'accompagner, ou un shahid. Il y a un témoin aussi. Salam al-Salam al-Afi. Aussi, les membres de son corps viendront témoigner. Ya Allah dit tabaraka wa ta'ala, wa yawma tashhadu alihim al-silatuhum wa aidihim wa arjuruhum bimankanu ya'malou. Sourat numéro 24, verset 24. Allah dit tabaraka wa ta'ala, et le jour où leurs langues témoigneront contre eux, ainsi que leurs mains et leurs jambes pour ce qu'ils faisaient. Tout ceci nous montre, mes frères, nous montre de façon claire et nette la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala et que personne n'aura d'argument à faire valoir sur des péchés qu'il aurait commis dans cette vie d'ici-bas. wa qu'un rabbi zidani علma.